Bonjour, ici c'est Steve Kaufman. Aujourd'hui, je vais parler d'une question qu'on discute assez vivement sur notre forum à Link, c'est-à-dire, est-ce que les enfants apprennent mieux les langues que les adultes? Link, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Link, c'est un site web pour l'apprentissage des langues, on peut apprendre jusqu'à 21 langues, vous pouvez vous enregistrer gratuitement, pour en tirer profit, c'est mieux de devenir membre payant, ça a beaucoup d'avantages, c'est 10 dollars par mois. Enfin, normalement, je crois qu'on dit que les enfants apprennent mieux, bien que j'ai lu récemment une étude faite par la Center for Applied Linguistics aux États-Unis qui prétendait le contraire. Et si, en lisant l'étude, il était évident, il était évident que l'étude et les recherches qui soutenaient l'étude était basé sur ce qui se passe dans les classes, dans l'instruction formelle. Et il se peut, et je serais même d'accord, que dans une situation d'apprentissage formel, dans une classe, quand on essaie d'apprendre délibérément une langue, il se peut que les adultes soient aussi doués, aussi capables, ou même plus que les enfants. Mais ce n'est pas surtout dans les classes que les langues s'apprennent. Ce soir, je vais assister à une soirée où on va écouter M. Matvei Ganapolsky, d'Airha Moskvi, une station de radio à Moscou, que j'écoute depuis 6 ans. Ça fait partie de mon apprentissage de la langue russe. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer, je suis très heureux. Et puis là, il y aura peut-être 200 immigrants russes, et je sais d'avance que la plupart d'eux vont parler assez mal l'anglais, et surtout les plus vieux. Les immigrants plus jeunes, de 30 ans, 20 ans, 40 ans, ils vont parler mieux. Et puis leurs enfants, ils vont parler presque sans accent, ou peut-être complètement sans accent, comme des natifs. On a des amis, par exemple, un couple de chinois. Les parents qui habitent ici à Vancouver depuis 6 ans, les parents parlent très très mal l'anglais, presque pas, alors qu'ils comprennent un peu. Ils vont à l'école d'immersion, subventionnée, pas d'immersion, mais à l'école pour l'anglais, subventionnée par l'État. Ils vont dans leur Porsche parce qu'ils sont très riches. Et puis ils ne font pas de progrès du tout. Alors que leur garçon, qui est à 14 ans, donc, qui est venu à l'âge de 8 ans, il parle l'anglais comme un natif. Par contre, mes petits-enfants vont à l'école d'immersion en français, ici à Vancouver. Donc, c'est tous des écoliers, donc, anglophones, qui apprennent leurs cours de chimie, d'histoire, de n'importe quoi, en français. Ben, eux, après 9, 10 et 11 ans, ils ne parlent pas très bien le français. Ils comprennent, mais ils ne parlent pas très bien. Je crois qu'un adulte motivé qui irait à l'école d'immersion pendant 10 ans, ben, il parlerait mieux. Donc, quelles sont les conclusions? Bon, je crois que statistiquement, enfin, si on regarde les immigrants, il est évident que dans la plupart des cas, sinon tous les cas, c'est les enfants qui parlent mieux, soit l'anglais, soit le français en France, soit l'allemand en Allemagne, enfin, n'importe quelle langue d'un pays qui accueille des immigrants. Et pourquoi? Parce que l'enfant n'étudie pas la langue délibérament. L'enfant veut faire partie d'un groupe. Il veut devenir comme ses amis, comme les autres. C'est ce désir de participer, de communiquer, d'imiter, donc, sans avoir de complexe. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont un peu complexés, mais pas autant que les adultes. En principe, je ne crois pas que les enfants critiquent beaucoup le nouveau venu, là, de je ne sais pas où, là, qui parle un peu avec un accent, parce que très vite, il va s'assimiler, il va parler comme les autres. Et surtout, l'enfant, je crois qu'il est moins porté à se douter, alors que l'adulte est à moins envie de faire partie de ce groupe, parce qu'il est russe, il est chinois, il est français, voilà, il vient avec tout ce bagage culturel, je dirais même une espèce d'égo culturel, il ne va pas lâcher cela pour devenir, même temporairement, devenir un Canadien anglais ou quoi que ce soit. Donc, il y a ce résistance, cette résistance. Et par contre, l'adulte, il se croit très intelligent dans sa langue, il n'a pas du tout envie de paraître un peu stupide, donc il a beaucoup de complexes, d'inhibitions, etc., qu'en principe, la plupart des enfants n'ont pas. Donc, les enfants apprennent mieux parce qu'ils veulent, parce qu'ils ne sont pas des étudiants de la langue, ils sont tout simplement des petits êtres qui veulent participer à une autre société, une autre culture avec des autres manières, et ils veulent imiter tout ce qui fait partie de cette autre société. Mais, s'il s'agit d'apprendre comme devoir, ben, je crois que, oui, les adultes peuvent apprendre. Mais, je crois que, l'intéressant dans tout cela, c'est que, dans la plupart des cas, les adultes apprennent mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les encourager à mieux apprendre ? De mon avis, si je regarde, par exemple, moi, personnellement, et moi, j'aime bien apprendre des langues, et aujourd'hui, j'en parle, enfin, selon mon niveau de compétence, jusqu'à 12 langues, mais la première langue, ce n'était pas une langue étrangère, puisque au Canada, le français est une langue officielle, mais, enfin, la première langue que j'ai dû apprendre, c'était le français. Quand j'étais à l'école, je n'apprenais pas, enfin, je pouvais réciter les verbes qui prenaient être ou avoir, enfin, etc., mais je ne pouvais pas parler. Mais, c'est à l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser dans la langue, quand je voulais connaître les gens, les francophones au Québec, parce qu'il faut dire, dans les années 50, à Montréal, c'était deux villes, la ville anglophone et la ville francophone. Donc, on avait très peu de contacts avec les francophones. Mais quand j'ai, à l'âge de 16 ans, 17 ans, je me suis dit, hey, ça m'intéresse, la culture, la civilisation, les films, la musique, le théâtre, etc. Donc, quand je voulais communiquer, et participer, et devenir comme eux, alors là, très vite, j'ai pu apprendre. Et je crois que c'est ça qui est important. L'avantage des enfants, c'est qu'ils ne sont pas là pour apprendre délibérément les verbes, les règles, etc. Ils veulent tout simplement participer, communiquer. Plus on peut imiter cette attitude des enfants, c'est-à-dire, moins se soucier des petites fautes, etc. Et uniquement, seulement vouloir participer, communiquer, devenir comme eux, bien, mieux on va apprendre. Et devenir comme eux, ça ne veut pas dire qu'on quitte pour toujours sa culture, qu'on abandonne sa culture. Moi, je parle douze langues, je reste ce que je suis, je suis canadien, anglais, etc. La plupart de mes amis, etc. viennent de mon milieu. Mais chaque fois que j'apprends une langue, le chinois, le japonais, n'importe quoi, j'essaie de devenir eux. Je veux être chinois, japonais, français, russe, n'importe quoi. Et c'est ça qui est important, c'est ça que font les enfants. Et je crois que les adultes, s'ils peuvent imiter cette façon d'apprendre les langues, bien, ils vont mieux apprendre. Par exemple, dans mon cas, quand je commence à apprendre les langues, je vais surtout beaucoup écouter et lire sur le pays, la langue, l'histoire, la culture, etc. pour que ça pénètre dans mon cerveau. Et aussi parce que je veux apprendre des mots et je veux améliorer ma capacité de comprendre. C'est la compréhension qui est à la base. Puis après, quand je veux commencer à parler, parler davantage, enfin, pour bien parler, il faut beaucoup parler, ça c'est évident. Mais, je ne me soucie pas tellement des détails de grammaire, etc. au début. Pour écouter et pour lire, je n'ai pas besoin de beaucoup de notions de grammaire. Mais après, quand je veux mieux parler, etc. Alors là, je vais regarder les règles de grammaire, encore une fois, enfin, que j'avais regardé un peu, mais sans bien pouvoir m'en rappeler. Eh bien, je vais regarder ça. Mais la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la quatrième fois que je regarde les règles de grammaire, j'ai déjà des points de référence parce que j'ai beaucoup écouté la langue. Et même après avoir lu des choses assez difficiles, je vais peut-être aller lire des choses faciles où je connais tous les mots, mais justement pour pouvoir me concentrer sur certaines structures, certains points de grammaire qui me causent des difficultés. mais pour que je puisse vraiment pénétrer dans la langue et pénétrer dans la culture, je ne me soucie pas de mes fautes, je communique, je parle, j'écoute, je lis, je veux participer dans cette culture. Et je crois que ça, c'est un peu, si on veut, c'est un peu comment procède l'enfant. L'enfant ne va pas étudier les règles de grammaire, l'enfant veut comprendre, veut communiquer. Et voilà. Et je crois que c'est, donc, pour conclure, je crois que, en principe, d'après ce qu'on peut voir, les enfants apprennent mieux. Mais je crois qu'il y a des aspects de cette façon d'apprendre qu'ont les enfants, que nous, les adultes, nous pouvons imiter. Et voilà. Et c'est ce que je suggère. Et d'ailleurs, c'est un peu les principes de base de notre système d'apprentissage à Link. Voilà. Merci. Et j'espère que vous avez, soit des opinions contraires, des commentaires, des questions, n'importe quoi, dites-les-moi. Au revoir. Et merci.